Eddie a eu un choc en voyant ce trou béant dans la tête du chauffeur, ce qui est vraiment assez trash parce qu'avec un trou comme ça, il ne devrait plus être en vie. Mais à ce qu'il est vraiment en vie, il est en tout cas dans un état proche du commun, si pas de l'Ohio. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est un trou de balle en fait ? Je t'ai demandé de regarder dedans pour que tu te fasses ton propre avis, mais après je t'ai pas dit ce que c'était. Je t'ai dit, regarde ce que c'est, je sais pas. Mais pourquoi, qu'est-ce que t'as vu ? Je sais pas ce que j'ai vu, c'est super bizarre. Bon, il faut oublier que j'ai regardé aussi, parce que sinon il va me faire une crise. Fais un geste sur sa santé mentale, s'il te plaît. Je le savais, ça allait arriver. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux. Faut bien faire plaisir aux amis. Ça descend, c'est ça ? Ouais, sur 45. Oh, c'est pas vrai. C'est un critique, je récupère de la santé mentale, moi. Non, c'est pas vrai, tu perds juste un point aussi, 44. C'est bien. Oh, ça va, ça va. Et donc, moi j'ai bien regardé dans le fond, hein. Donc, est-ce que tu peux nous écrire davantage ? Tu vois une espèce de matière translucide qui ressemble à de la gelée, mais vraiment transparente. Ça ne ressemble pas à de la cervelle, tu connais ça en bon trappeur, tu l'as déjà vu à quoi ça ressemble, du cerveau, ça ne ressemble pas du tout à ce du cerveau, c'est une espèce de gélatine, ça ressemblerait plutôt à une méduse, en fait, voilà. Non, tu veux bien lui un petit peu le micro de ta bouche, de ton nez, parce que ça souffle de non. Ou alors tu arrêtes de respirer, c'est simple. Oui, tu peux arrêter de respirer, oui. C'est un caractère intrinsèque de mon personnage aussi. À ce moment-là, roleplay-le. Non, ça va, elle ne va pas prendre dix minutes. Je pense que Sir Sandy avait fait une proposition de... De chercher le petit vieux qui pue derrière. En réalité, je m'inquiétais plutôt de ne pas le voir derrière moi, alors qu'à l'entrée, il n'y était. C'était juste une espèce de critique alarmante de ma part. Et effectivement, le petit vieux n'est plus dans le bus. Par contre, la vitre arrière est défoncée. C'est tout ce que vous voyez. Dehors, il fait nuit maintenant. Quoique, vous avez l'impression d'avoir une espèce de lueur à l'extérieur, une espèce de phosphorescence. Normalement, il devrait faire noir dehors. Mais au-delà des petites lampiottes qui sont allumées encore dans le poste de pilotage du chauffeur, vous voyez à travers les vitres une légère, légère phosphorescence. Je vous avais dit qu'il fallait acheter une voiture à la gare. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Ces petites lampes représentent peut-être un village. Il faudrait aller voir les zones habitées, non ? Un village. C'est ici de sous près, les phosphorescence. On est dans les voies, non ? Plus ou moins, c'est ça ? Un village. On ne pouvait pas les prendre pour des lumières de village, si j'avais compris. Peut-être que ce sont des chasseurs du coin. Bon, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller les voir, alors. Un chasseur du coin. Il est 7 heures. Je vais adopter une technique que j'ai déjà opérée il y a très longtemps. Je fais semblant de dormir. Et moi, je dis ça réellement. Attends, tu ne peux pas faire semblant de dormir parce que tu viens de proposer que tu t'inquiétais en ton fort intérieur, c'est ça ? Non, non, non. Par contre, effectivement, c'est vraiment bizarre. Tu crois que le petit choc qu'on a eu ici aurait pu propulser le petit vieux à l'extérieur par la vitre ? Mais ce n'est pas possible. C'est dans l'autre sens. Je crois que la propulsion l'aurait jetée en dehors du bus. Mais c'est dans l'autre sens. Il aurait dû être projeté vers l'avant, pas vers l'arrière. Absolument. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le gars, à mon avis, il a sauté par la fenêtre. Est-ce qu'on sait sortir du bus ? Oui. Moi, je sors du bus. Avant de sortir du bus, je prends ma lobe-torche. Quand même. Si l'un d'entre nous doit sortir du bus, je propose que nous sortions tous ensemble. Tenons-nous la main deux par deux. Et qu'un dernier fer n'importe. Et que quelqu'un me soutienne, j'ai quand même mal à la jambe gauche avec cet accident. T'as pas des médocs sur toi ? Un anti-douleur, t'as sûrement gagné ça sur toi. Mais avant de se faire, je jette quand même un coup d'œil dans la boîte à gants. Afin de voir si je ne pourrais pas y trouver un objet qui pourrait nous prêter secours. Euh... Il y a, en fait, il y a une lampe-torche. Une lampe-torche dans la boîte à gants. Vous allez bien, mon ami Sir Sandy ? Parce que j'ai l'impression que le choc... Vous avez eu un choc à la tête et votre accent en a pris un coup. Mon accent est toujours là, mon cher ami Eddy. Il n'a pas disparu. Vous êtes bien sûr que vous êtes... Est-ce qu'il y a moyen de faire le tour du bus avec la lampe-torche pour voir si le vieux n'est pas tombé simplement dans l'arrière ? Il y a un petit anti-douleur. Mon cher Claude, on se droguait. Faisons le tour du bus. Absolument. Absolument, mon ami. Donc vous sortez, vous sortez tous du bus. Et là, cette sensation de phosphorescence, elle devient plus nette. Et en fait, c'est comme si le bois entier était empreint d'une espèce de luminescence. Quand vous regardez vers le ciel, il vous semble que vous voyez des filaments qui pendouillent, qui descendent tout doucement, presque remplissant l'entièreté du ciel. Et vous entendez un vrambissement presque partout autour de vous. Comme si vous étiez au milieu d'une ruche d'abeilles. Bernard, tu crois que tu fais Noël en cette saison ? À ce moment-là, j'ai toujours la main de Richard dans ma main et puis je le retouche. Comme c'est romantique. Ok, je note cette approche... Cinq, ça va faire avancer. Non, non, là, je déconne. Oh, hé, oh, ça va, hein ? Non, parce que je tiens à compte vos interactions, donc... Non, non, mais celle-là, tu vois, et non. Est-ce que c'est typique de ces régions, ce panorama ? J'ai encore jamais vu ça. Qui a lu des livres touristiques ? Moi, j'ai pas tout à fait lu ce genre. Non, mais les gars, c'est pas... C'est pas normal qu'un bois brille comme ça. Faut arrêter. Bon. Non, j'ai essayé un truc qui est bizarre qui se passe ici. Ce que j'ai vu dans la tête du gars, c'était pas normal non plus. Il se passe un truc vachement étrange ici, quoi. Ça, je confirme, on aurait dit qu'il s'était mis du gel à l'intérieur. En fait, vous vous retrouvez sur un chemin, cette route au milieu des bois. Et la flèche indique la direction pour arriver à votre destination. Donc, vous allez faire le tour du bus. Quelle flèche, toi ? Je ne voyais rien d'autre. Il y a une flèche. Je ne vois pas la flèche ? Non. Mais il faut que tu... Si, si, moi je le vois. Mais oui. C'est un peu planqué. C'est petit, quoi. Non, ça va, ça va, j'ai vu. Ok. Et donc, vous vous retrouvez sur cette route avec le bus qui est dans le fossé. Grosso modo, vers au niveau de la flèche. Et donc, vous allez... Eddie et Sir Sadie, vous êtes en train de faire le tour avec les lampes torches du bus. Vous ne voyez pas de traces du vieux. Par contre, il y a du verre brisé un peu partout. Et effectivement, cette espèce de phosphorescence dans les bois des deux côtés de la route, avec ce vrambissement qui est assez intrusif. Ça commence un peu à vous taper sur les nerfs. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Moi, je dirais... D'après le temps que vous avez mis à rouler, vous devriez être à une bonne demi-heure de marche à pied de votre destination. Moi, je dirais qu'on fait marche arrière. Parce que Tom n'a clairement pas prévu de map, ni de quoi que ce soit dans ce coin-là. Mais là, tu fais du méta, hein. Non, mais je déconne, non. Non, je ne sais pas... On avance en suivant la route. Et moi, je ne m'avance pas dans cette forêt luminescente. Essayons de gagner au plus vite le village le plus proche par la route. Au mieux, on y arrivera dans le petit matin, on prendra le déjeuner. Est-ce qu'on a vu des villages en passant par ici ? Pas du tout. En fait, entre la ville dont vous êtes partis et le patelin où vous devez aller, en fait, c'est sauvage. C'est la cambrousse, quoi. C'est la cambrousse, exactement. Est-ce qu'il y a quand même des traces à l'arrière du bus ? Parce que je suis toujours avec Sœur Sandy à l'arrière du bus, là, et je regarde... On est sortis, hein ? Beaucoup de vies à briser. Beaucoup de vies à briser. Mais il n'y a pas de traces de quelqu'un qui serait tombé, ou qui aurait revoulé, ou qui aurait marché ? Vous ne voyez pas vraiment des traces, non, pas du tout. Il semblerait que ce vieux monsieur se soit complètement volatilisé. Est-ce que l'odeur est toujours là ? C'est du vieux ? Ouais. Non, elle est partie. Il était quand même pas si plus loin que ça. Eh bien, je pense qu'on reviendra demain. Avançons vers le village le plus proche. Ouais. Je ne serre de rester ici avançant. Ouais, on n'a pas creusé de visage en haut, donc il faut juste espérer qu'il y en a un devant, quoi. Vous laissez vos valises sur le toit du bus, ou vous voulez prendre les valises avec ? La route, c'est une route en boue. C'est pas du macadam, c'est de la terre battue, mais enfin, c'est quand même assez solide, quoi. C'est une route relativement bien empruntée, mais c'est pas du macadam, hein. C'est du village de... C'est pas du boue. C'est pas du village, oui, voilà. C'est du village de Mathieu. Moi, je prends. Est-ce que... ouais... J'essaie de réfléchir à ce que j'ai pu mettre dans ma valise pour y aller, tu vois. Mais par contre, il n'y a dans ma valise que des affaires de rechange, des vêtements, etc. Donc, le reste, je prends avec moi, c'est-à-dire mon portefeuille, toutes ces affaires-là. Moi, je prends le nécessaire que j'avais déjà sur moi, je pense, pour aller à l'aventure, quoi. Une lampe torche, une lampe torche, j'imagine que ça, tout le monde en prend une. Moi, je prends ce que j'ai mis sur ma fiche de perso que je t'ai envoyé, donc ce que je trimballe en général pour aller faire des enquêtes, quoi. Oui, ça pioche, ça pioche, ça tombe portable. Moi, je prends ma sacoche de drogue en plus, sinon, ouais. Son frigo, son frigo portatif. Son hélicoptère. Richard. Richard, qu'est-ce que tu fais ? J'ai défolié ma batte mobile. Moi, j'ai peur. Le mec, il a fait la guerre ou quoi ? Ça ne vous ressemble pas, mon cher Richard ? Si je n'arrête pas de faire des cauchemars à propos de mes longues nuits froides dans les tranchées de Verdun, j'ai peur. Je prends la main de Richard. Comme Richard a tellement peur, il se décide quand même de prendre quelques petits objets qui se trouvent dans sa valise, qui est sur le toit du car. Donc, comme c'est de coutume dans ces cars-là, il y avait un petit escalier, enfin, il y a une petite échelle qui monte à l'extérieur pour pouvoir accéder sur la plateforme du toit. Donc, Richard, tu grimpes sur cette échelle et au moment où ta tête dépasse le toit, où tu vois les valises, tu vois quelque chose d'étrange, très étrange. Tire-toi, tire-toi ! Qui est accroché à une des valises. Bonjour, je m'appelle Richard. C'est une espèce de petit... de filament, un espèce de filament qui ressemble assez fort à un morceau d'un fil d'araignée, avec au bout une espèce de masse gelatineuse. Ça ressemble un petit peu à une méduse, sauf qu'au lieu d'avoir plein de tentacules, il y a juste un long fil qui s'étire au loin. Et donc, cette vision... d'étrange ! Richard, qu'est-ce que tu fabriques ? Si tu vous descendais parmi nous ! Quelle est ta réaction ? Je m'abaisse très vite. Pour ne plus être en contact visuel avec ce filament. Ah ! Iiii ! C'est bien, donc tu perds quand même un point de santé mentale. Écoute, on en tout plaint, alors ne te plains pas ! Je ne vois rien, je n'entends rien ! Mais c'est quoi ? J'ai vu une espèce de filament gelatineux, quelque chose qui avait l'air vivant, mais qui ne ressemble à aucune forme de vie que j'ai vu jusqu'à présent. Et je me demande si ce qu'il y avait dans le crâne du conducteur ne ressemble pas à ce que j'ai vu. Donc ce serait peut-être un genre de parasite, mais comme on n'en a jamais vu, ça demande expertise. Il faudrait prélever. Mais t'as de choc, tu veux pas un médicament pour te calmer ? Mais non ! Ecoute-moi ! Mais calme-toi, Richard ! Claude, il me semble... Il faut continuer d'avancer maintenant ! Je sais ce que j'ai vu, j'ai une petite seringue, ça va le calmer, parce que là, il fait peur. Aaaaaaah ! Claude, il me semble... Claude, il semble que c'est... Mais je te crois, Claude. Je te crois, Richard. Il me semble que... Je tire une seringue. Claude, c'est quand même toi qui a... Dis-moi que tu m'aimes, putain ! Oui, 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 oui ! Donc, Claude, il me semble que c'est toi qui a quand même vu ce qu'il y avait dans le crâme plus que moi. Si t'allais voir si c'était la même chose ? Aaaaaaah ! Non, écoute, moi je pense qu'on reviendra demain voir tout ça. Je pense qu'il fait tout noir, on ne va rien du tout. Je veux re... Tiens, voilà ma lampe torche, tiens. Etie maison. Moi, je veux rentrer le plus rapidement possible à un village. Mais, Jordel, vas-y, Claude. Je peux piquer quelqu'un ? C'est aussi... N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour qu'on avance ? Je suis entièrement d'accord pour continuer notre route. Je vous ai entendu à ce moment-là un cri venant de l'intérieur du bus. Qu'est-ce que vous faites ? On se casse ! Je crie un bouteau. Mais il n'y a plus personne dans le bus, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ici, il y a le chauffeur. Mais il était mort tout à l'heure. Non, non, il n'était pas mort, il n'est pas mort du tout. Il respirait. Non, il n'est pas mort. Il avait une grosse boule. Il respirait. Mais il n'était pas mort. Il était toujours vivant, mais il était dans un coma. Moi, je recule du... Enfin, je vais dans le sens inverse du bus. Je m'éloigne, quoi. Non, 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 moi... Vous criez dans le bus, qu'est-ce que vous faites ? Je m'éloigne. Cela semble être un cri de désarroi. Il semblerait que quelqu'un ait besoin d'aide. Sir Sandy, vous êtes aussi bon pour soigner les malades, allez-y. Vous m'avez fait tellement de bien. Trop tard. Au moment où vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez faire, vous voyez en fait le chauffeur qui s'est relevé et qui vient en tétubant vers vous. En fait, il tombe du bus et il s'écroule par terre. Et là, il reste complètement inanimé. Mais donc, vous ne le voyez pas très bien parce qu'il est dans le noir. Qu'est-ce que vous faites ? Je le pique avec le calmement. Vous en approchez pas. Je vous avais dit. Il est parasité. Je vous le dis, oui. Je dirige ma lampe gauche vers son visage. Voilà, c'est ça. Je le pique avec le calmement. Alors, son visage, en fait, est tout noir maintenant. Sauf pour les alentours du trou où les cheveux sont maintenant complètement décolorés, quasiment transparents. Et vous voyez que la plaie est en train de devenir aussi maintenant translucide. Et par contre là, on dirait effectivement qu'il est mort. Bon. Et bien maintenant, on va pouvoir avancer. Et c'est pas moi qui ai fait ça. Et c'est pas moi qui ai fait ça. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi vous me regardez ? Alors, je prends une photo d'Apo à côté du corps. Tu prends une photo. Il fait noir. Il fallait à peu près une photo. Non, non, non. Je n'ai pas d'appareil photo sur moi. Je déconne. En clarté, il faut faire une photo. Il va rester trois heures pour faire une photo. Non, je n'ai pas d'appareil photo. C'est dommage par contre. Je suis d'accord avec Eddy. Il va falloir... Il va falloir qu'on rentre rapidement pour... Moi, je pense qu'il se passe quelque chose de très bizarre ici. Et qu'on ferait bien d'aller chercher du secours. Ou en tout cas de rentrer. De dégager d'ici. Si on le trouve à côté du corps, on est dans la merde. Déjà. C'est ça. Il faut qu'on trouve le village. Et ce vrambissement me tape sur le système. Pas vous ? Si, si. Ah, désolé, c'était moi. Moi, ça me fait bien. De toute façon, je suis en train de danser comme ça. Ah, je me sens bien si vous saviez. Avant, enfin, si vous voulez. Ok. Donc, vous avancez sur... Vous décidez de vous diriger vers votre destination. Comme je disais, vous avez eu une bonne heure devant vous. Parce que vous étiez presque arrivé. C'est dommage. Et donc, vous commencez à avancer sur le chemin. Promenons-nous dans les barres. Dans les barres. Vous êtes bien tristes, les gars. Les chantons. Veniront plus au bois. Les lauriers sont coupés. D'ailleurs, entre nous, cette chanson n'était pas du tout ce qu'on s'y attend. C'était... Aller au bois, ça veut dire aller au pute. Donc, on n'iront plus au bois. C'est pour ça qu'on dit que vous allez au bois de Boulogne. Ah. Voilà. Voyez-vous, on peut enfin parler tranquillement. Ah, on est quand même mieux, n'est-ce pas ? Au bout de certaines... Au bout de quelques minutes que vous avancez dans le noir, juste éclairé... Enfin, le noir latif, parce que cette phosphorescence est toujours autour de vous. Et ce qui semble émaner des bois... Vous voyez donc juste la route dans la lueur de vos lampes torches. Et vous avancez donc. Et vous avancez encore. Et à un moment, il y a quelque chose qui commence à tomber. La pluie ? Ça... Ce n'est pas de la pluie. On dirait que c'est de la poussière. Ou des cendres. Il y a un volcan par ici ? C'est un truc qui brûle. Non, pas du tout. C'est juste... C'est juste une espèce de... Et ça commence à tomber vraiment fort maintenant. C'est vraiment comme si quelque chose aurait brûlé tout près. Jingle bells, jingle bells. Il y aura peut-être une grosse industrie qui a brûlé pas loin. Faudrait quand même qu'on se dépêche. Ça sent mauvais tout ça. Messieurs, j'ai fait un rêve prémonitoire dans le bus. J'ai rêvé qu'on crée des usines à brûler des gens. Et les cendres tombaient. Dans la forêt. Sur les épaules. Sur le crâne. Tu es sûr que tu n'as pas trop forcé sur la dose de calme ? Richard. Mon cher ami Richard. Je vous propose de nous attendre ici. Nous reviendrons. Vous ne pouvez pas faire ça. Moi, je propose qu'on a hâte de pas. On apprend ce qui se passe ou qu'on se dépêche. Ouais, enfin... Parce que vous voyez un petit peu qu'on n'avance pas dans l'histoire. Moi, perso, je dis que dalle, mais je suis néreux. Il y a tellement quelque chose de bizarre qui se passe. Et du coup, j'avance plus vite, quoi. Apo, un chiffre entre 1 et 10, s'il te plaît. 2. Ok. On me demande. Il y a... Attends, il l'a pas fait, hein. Il l'a pas fait, hein. Il a dit le chiffre, dit 2, comme ça, hein. Ah, oui. Fais le G, alors, oui. Ah. Tu m'as dit... Pardon. Pardon. Je pensais qu'il fallait le dire. Non, excuse-moi. Pas loin. Pas loin. C'est bon si tu suivais, hein. Alors, à un moment où vous arrivez, donc il y a toujours ces cendres qui tombent. Le vrombissement est toujours là. La force de la sens est toujours là. Vous voyez toujours, en regardant le ciel, vous avez l'impression de voir des filaments, des toiles d'araignées qui commencent à bouger un peu dans tous les sens, qui commencent à tomber. Et il y a toujours ces cendres qui tombent aussi sur vous et surtout sur la route. Et à un moment, vous passez à un endroit où tu as une branche d'arbres qui passe au-dessus de vos têtes, assez près. Et accroché à cette branche, vous voyez encore une fois cette espèce de chose, cette espèce de long filament qui semble partir vers le ciel, vers l'espace, avec au bout cette espèce de boule gélatineuse ressemblant à une méduse. Et alors, l'endroit où elle est accrochée à l'arbre est tout décoloré, translucide ou presque. Donc, vous passez en dessous, c'est vraiment devant vous sur le chemin. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais l'éclairer avec ma torche. Je prends une branche d'arbre et je la déplace. Je ferai plutôt le tour pour ne pas passer en dessous de ce bazar. C'est déjà une bonne idée, oui. Mais déjà, je vais continuer à l'éclairer avec la long torche pour bien surveiller ce truc-là. D'accord. Et donc, toi, tu prends une branche et tu essaies de l'écarter ? Oui. Ah, t'es mort. Ça va l'être. Au moment où tu touches avec ta branche cette espèce de chose, ta branche, elle commence à se décolorer à l'endroit où elle touche la chose. Qu'est-ce que tu fais ? La zone qui commence à blanchir, elle blanchit très vite, genre 5 cm par seconde ? Ce n'est pas un blanchissement. C'est une décoloration. Ça devient translucide, quoi. Oui, mais je veux dire, ça va très vite sur la branche ? Non, ça va relativement lentement. Ce n'est pas plus que, disons, quelques millimètres par seconde. OK. Mon but, c'est juste de la tenir à l'écart pour éviter d'être touché. OK. Donc, vous passez en dessous et vous passez... Moi, je trouve le côté, pas en dessous, mais on avance, quoi. Et donc, vous avancez. Je suppose qu'à ce moment-là, une fois qu'elle est derrière vous, tu tapes la branche, c'est ça ? Voilà. Mais je prends une autre. Une autre branche, ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Est-ce qu'on peut y mettre le feu ? Tu veux essayer d'y mettre le feu ? Je veux voir comment la bestiole, le filament réagit face au feu. Alors, en attendant, Apo et Sœur Sandy, vous n'aviez pas encore vu de ces bébêtes de très près ? Donc, Apo, maintenant que tu as chipoté avec une branche, tu me fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. Oui. Oui. Je suis mort. Tu perds 20 points. Sœur Sandy, est-ce que tu as regardé la chose ou pas ? Non, il va dire non, bien sûr. Non, mais j'ai éclairé avec la lampe torche, donc deux fils qui l'a vu, quoi. C'est très bien. Donc, Sœur Sandy, santé mentale, un jet, s'il te plaît, sur 40. Messieurs ! Vas-y. Ah, t'as foiré, hein. Tu perds 55 points. Tu perds 55 points, ma moule. Tu fais un jet sur un des quatre. Un des quatre. Putain, si tu fais quatre, tu deviens fou. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, quoi. Aïe. Ah, t'es dans la merde, là. Ah, là, t'es dans la merde. Sinon, Apo perd un, non ? Oula, ça, 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 c'est. Oui, Apo, tu perds un, mais lui, il devient fou. Littéralement. Non, il perd cinq. Oui, mais c'est ça. Le truc, c'est que quand il perd cinq, c'est ça, le truc. Il a perdu cinq, là, il a perdu quatre. Quatre plus un, c'est ça ? Mais non, pas quatre plus un. Si, c'était un des quatre plus un. C'est cinq, hein. Ah. Donc, il a perdu cinq, et maintenant, quand tu perds cinq points d'un coup, enfin, au moins d'une heure, tu deviens fou pendant une certaine période, c'est ça ? Hey, les amis, ça sent le barbecue ! Attends. Le professeur Sandy va me comprendre. On est mal, hein. On est mal, on est mal, on est mal. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien que tu fasses, euh, un, un jeu sur, euh, attendez. Sur le décès. Sur le conduire camion. Attends. Il lui prend l'idée de reconduire le camion. Un D2 sur mort. Non, 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 non. Euh... C'est parce que je suis dans des nouvelles règles, donc euh... Un D100 sur langue étrangère. Il se met à parler... Il se met à parler indien. Sur anthropologie, il se met à parler méduse. Et le liquide gélatiné lui répond. Eh, ça va, ouais, très bien, ouais. Il l'embrasse. Je te comprends. Bah non, euh... Ça pue le porno japonais, Steve. J'aimerais bien... J'aimerais bien que tu fasses un... 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 Un jet de D100. Oui, oui, d'accord. T'âme de résistance, c'est ça ? Marve, t'as perdu ! Tu le fais exprès ou quoi ? Tu nous conduis à la perte, direct, là ! J'espère que t'as pas d'arme sur toi. Tu... Ton esprit encaisse pleinement ce que tu viens de voir. Mais euh... Un souvenir d'enfance... Te fait prendre... Te fait faire une crise d'hystérie. Rire dans le bois. Attends, attends, attends. Souvenir d'enfance d'un truc gélatineux et tentaculeux. Je pense que... Un souvenir d'enfance d'un truc gélatineux et tentaculant. C'était une petite solote. Donc tu commences à crier et tu... Tu pars en... Tu pars en criant vers les bois. Ah ! Ah ! T'es allé ! Je cours après lui pour essayer de le plaquer au sol et de l'assommer. Il faut le chouper. J'essaie d'avancer dans la direction. Je sens que les bois, c'est pas une très très bonne idée d'aller dans les bois avec cette histoire. Il risquerait de trouver encore d'autres masses gélatineuses. Et donc j'essaie de le rattraper et je vais le plaquer au sol. Je cours aussi après pour faire pareil. Si j'y arrive, évidemment. Je cours aussi vite que possible derrière les deux. Ok. Alors donc, Claude, tu essaies de le plaquer au sol. Alors j'aimerais bien que tu me fasses... Oh zut ! J'ai encore perdu cette table. Ah ! Un descend sur ce demi. Non, non, non. Euh... Pénétration. Régé, franchement. J'ai du public qui regarde, moi, ce truc-là. J'ai des députations. Regardez ! Non, sur discrétion. Sur sa 10, quel est ta dextérité ? Un jeu sur discrétion. Quatorze. Et euh... Petit Pierre, quelle est ta force ? Ma force ? Quatorze. Ok. Cinquante, ça. C'est cinquante, ça. Euh... Donc euh... Petit Pierre, fais un jeu sur euh... Un descend, s'il te plaît, sur cinquante. Ok. Ok. Tu arrives donc à... Oh my God ! Je le micro-mouille ! Tu fais un magnifique tackle et tu réussis à... À l'immobiliser. À immobiliser sur Sandy. Oh, ça, c'est bon, ça. Alors, tu lui fous une gifle et un pif-paf et euh... Pour euh... Une bifle. Une bifle ? Pour voir s'il revient à lui. Pour euh... Pour... Pour qu'il puisse reprendre ses esprits. Euh... Grâce à l'intervention de ton camarade. Il doit pas faire un jeu sur les dégâts ? Quoi ? Sur de la gifle ? Sur la gifle. Et puis sur le fait de s'être fait euh... Non, hein. C'est pas ton douceur, hein, moi. Il s'est passé tout seul. Alors que vous êtes dans les bois. Comme dans du beurre. Bon. Bon. Eh bien... Vous n'étenez pas maintenant et vous vous rendez compte qu'en fait... Il y a bien cru que vous perdiez totalement vos esprits. Rejoignons la route si vous voulez bien. Cette masse visqueuse qui pend dans les arbres ne me rassure pas trop et j'aimerais bien regagner le village. Justement... Maintenant que vous êtes dans les arbres, vous vous rendez compte que le vrambissement est beaucoup moindre et que, en fait, la phosphorescence, elle est toujours là. bien. Mais euh... Vous voyez plus, ou en tout cas nettement moins de cendres qui tombent. Et le vrambissement est beaucoup beaucoup moindre. Donc c'est comme si, par exemple, c'est comme si euh... La couverture des arbres empêchait les cendres de tomber. Ben ce serait logique entre nous, mais... Je propose de continuer dans la forêt. Est-ce qu'en regardant en haut, je vois des filaments aussi euh... Un peu partout. Tu vois encore, par certains endroits euh... Des filaments, mais nettement moins euh... Euh... Quand vous étiez euh... A découvert, donc euh... Dans la rue, où il n'y avait pas la couverture des arbres. Bon là, je fais signe à Port et Richard de nous rejoindre. Et je propose qu'on... Je propose qu'on reste sous la couverture des arbres, mais qu'on suive la route. Donc euh... Tout près de la route, quoi. Est-ce que vous pouvez tous me faire un... Un jet euh... De trouver objet caché, s'il vous plaît. Ok. Moi, je l'ai réussi. Pour les gens qui ont réussi... Oh putain. Vers le nord. Donc le nord est euh... Vers le dessus de la carte. Vous voyez une lueur à travers les bois. Donc euh... Plus ou moins dans cette direction-ci. Je vois une lueur à travers les bois vers le nord, camarade. Oui, je le vois aussi, Richard. Vers le nord, en plus t'as une boussole et tout quoi. C'est... Impressionnant. Non. Si on va vers le nord et qu'on retrouve ces méduses, c'est pas une bonne idée. Il faudrait qu'on continue quand même vers le village. Non mais peut-être que cette lueur est d'une nature autre. Est-ce que... Je ne la distingue à peine. Est-ce que... Est-ce que... A... A... A un feu ou... Encore une... Une lampe. J'ai l'impression, camarade, que ça ressemble à un feu ou une lampe. Je me demande si nous ne retrouverions pas des gens par là. Je vous propose de nous diriger vers cette lueur. Je vous en prie, Richard. Après vous. Je voudrais qu'on éteigne nos propres lampes. Ouais, bonne idée. Parce que tout ça me parait un peu louche. C'est pas con. Ouais, moi je propose qu'on y aille mais qu'on a... Est-ce que... Je suis d'accord. Avançons. Et qu'on reste à chaque fois... Disons d'arbre en arbre. On essaie plutôt de se mettre à chaque... Enfin... Vraiment qu'on se rapproche. On reste derrière les arbres à chaque fois. Donc... De sorte à ce que quand on est près de la lueur, on est vraiment derrière l'arbre quoi. Qu'on nous voit pas. Mais... Tu pourrais rester près de Balthazar. J'ai pas confiance à ce qu'il court encore à 100 mètres. Non mais ça je suis à côté moi. Parce que je le soutiens. Pourquoi Sir Sandy se déshabille ? Je sais pas qu'il fait étrangement chaud ici ? En attendant on est en novembre dans le Mississippi, il fait pas très chaud. Bah si... Il est bien membré. Est-ce que l'un d'entre vous veut me toucher ? Sauf que Sir Sandy vous n'êtes pas un hélicoptère. Arrêtez de faire ces étranges mouvements dans votre bassin. 17 secondes de plaisir. On fait tous un géant santé mentale. Moi je propose que pour une fois qu'il y a une bonne idée, on devrait avancer en restant à couvert derrière les armes. En plus ils ont vu la cloche de Sir Sandy ils font un jet de santé mentale. Bah je regardais le feu au loin. Ok. Est-ce que... Est-ce que Sandy tu pourrais nous faire le bruit que ça faisait ? Il me semble que ta réputation est rinée maintenant Pierre. Non c'est facile, ça me vient totalement frais quoi. C'est pour ça que j'ai invité Richard dans le show, Benoît. Moi je propose qu'on fasse une pause. Ça fait... On va continuer. Donc vous décidez tous d'un commun accord. Vous avancez vers la lueur à travers le bois. Voilà. C'est parce qu'on est un peu couvert pour ne pas que les gens qui sont éventuellement là nous aperçoivent. Ok. Donc vous avancez à travers le bois et vous vous rendez compte qu'en fait, maintenant que vous vous êtes éloigné de la route, le vrombissement est presque tout à fait parti. Tout comme les cendres. Et vous vous rendez compte maintenant que ce vrombissement était effectivement tout à fait perturbateur. Maintenant vous avez la sensation d'avoir la tête beaucoup plus claire. Alors vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous voyez toujours cette lueur un peu vacillante comme un feu de camp ou une lumière de bougie qui vacille comme ça assez accueillante. Par contre vous voyez aussi une autre lueur, celle-ci assez froide et assez perçante quand vous la regardez, vers l'est. Donc je vais vous donner une petite indication. Donc, attendez. Vous vous retrouvez donc ici maintenant pour l'instant. Donc vers là, attendez, je vais agrandir un petit peu. Ah non mais là on est plus loin que la lueur du début. Non, 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 attendez. Ça déplace ou quoi ? Non, pas du tout. Attendez, je vais agrandir le champ de vision. Donc vous trouvez ici, vers le nord, vous voyez donc cette lueur familière. Par contre, vers l'est, vous voyez une autre lueur qui est beaucoup plus froide, qui ressemble plutôt à une lumière d'étoiles. Qu'est-ce que vous décidez de faire ?